Bonjour amie de la lecture et bienvenue dans ma bibliothèque. Je suis Babaret et je suis ici ce soir, enfin ce soir, au moment où je tourne cette vidéo c'est le soir donc la lumière n'est pas terrible et j'en suis désolée. Donc je suis ici ce soir pour vous présenter ma pile à lire, encore une pile à lire oui mais il y a des choses qui vont se regrouper, ma pile à lire pour le Spring Blossom Challenge, que vous ne connaissez peut-être pas parce qu'il n'est effectivement pas très connu je crois, je suis tombé dessus par hasard. C'est un challenge littéraire dont le principe est de lire des livres dans différentes catégories qui correspondent au printemps. Voilà donc des lectures printanières donc c'est même esprit que le pumpkin autumn challenge ou le cold winter challenge voilà mais au printemps vous aurez compris c'est assez transparent comme idée. Alors je vous mettrai le lien vers les règles du challenge en barre d'infos même si voilà je vais juste vous dire quel est le j'ai voulu vous donner les catégories et les menus donc je pense que vous devriez réussir à suivre. Donc le premier menu c'est printemps florissant et la première sous catégorie enfin première catégorie pardon c'est soleil jonquille et mimosa et il s'agit de lire de la science fiction, de la fantasy et du fantastique. Alors là je pourrais être sûre de bien tenir mon challenge et de remplir toutes les catégories parce que 12 livres en quatre mois je devrais y arriver. J'essaie de ne pas décliner les catégories en sous catégorie en disant comme j'avais pu faire pour le cold winter je vais lire et de la science fiction et de la fantaisie et du fantastique. Non j'ai fait ça pour le pumpkin, enfin bref. Non là je vais faire un livre par catégorie donc soleil jonquille et mimosa science fiction fantaisie fantastique c'est parfait parce que je me disais qu'il fallait que je continue la passe miroir parce que j'avais bien aimé et du coup je vais lire le tome 2 de la passe miroir oui je suis très en retard sur tout le monde parce que j'ai commencé la passe miroir très récemment et je sais que cet hiver beaucoup de gens ont lu le quatrième et dernier tome mais c'est pas grave je découvre tard mais je découvre voilà alors c'est magnifique cette couverture en plus donc c'est un roman plutôt de style bon c'est plutôt du young adulte grand ado jeunes adultes très bien de la fantaisie et c'est l'histoire d'une une jeune fille qui est censée se marier mais qui n'en a absolument pas envie et cette jeune fille a un pouvoir qui est celui de pouvoir lire les objets qu'elle touche donc lire leur histoire et donc il ya toute cette relation avec sa belle famille et le premier tome c'est plutôt de la mise en place mais il paraît que dans le deuxième commence vraiment vraiment l'histoire et du coup ben j'ai envie de continuer de tester voir si si ça continue de me plaire et puis on verra bien ensuite bouton de rose romance feel good chiclite alors j'avoue que moi ce qui est chiclite ou feel good ça n'est pas tout à fait ce que j'aime les feel good j'ai un peu de mal avec les feel good ça dépend de ce qu'on appelle un feel good c'est les livres réconfortants j'aime beaucoup ça après ceux qui sont souvent estampillés feel good j'ai souvent je suis j'accroche moyennement parce que je trouve ça souvent réconfortant mais ça se lit mais ça m'apporte pas forcément beaucoup la chiclite c'est pas du tout mon genre la romance ben ça peut ça peut et là justement j'en ai un en stock que j'avais j'avais demandé conseil à la librairie j'avais dit voilà j'aimerais quelque chose de beau et de d'assez joyeux voilà qu'il fait qu'il fasse du bien ça reste du feel good quelque part parce que c'était un moment où j'allais pas trop bien et elle m'a proposé marina belletta de sylvia avalone je crois que j'y avais demandé quelque chose qui soit dans l'esprit de d'un autre moment que j'avais lu dont j'ai oublié le titre doit être par là voilà dans l'esprit du gang des rêves voilà et elle m'a dit que ça c'est ça pouvait correspondre c'est une histoire d'amour en fait on va voir bon en tout cas elle m'a dit que c'était beau littérairement parlant donc j'ai fait confiance voilà je lui avais dit que j'étais un peu exigeante et en général les conseils de cette libraire sont judicieux donc je vais lui faire confiance une nouvelle fois il n'y a pas de raison que pas de raison que je le fasse pas et allez on va voir ça ensuite première prime vers le premier tome d'une série qui vous fait envie et oui allez démarre le printemps avec le printemps c'est le temps de commencer des choses nouvelles et donc comme série je voulais lire une série de manga je n'ai pas pas d'autres idées de séries en fait ou alors j'ai effectivement entamé des séries de romans comme la place miroir ou un autre très différent mais il faut lire un premier tome donc ce premier tome que j'ai trouvé dans ma palle c'était un manga qui parle de la lecture en gros j'en sais pas beaucoup plus et je vais découvrir ça en tout cas ça me fait très 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 envie cette histoire de bibliothèque bien sûr j'aime les livres je suis bibliothécaire j'aime lire un manga qui parle d'une bibliothèque et de livres ça a des chances de me plaire alors celui-là ensuite deuxième menu un vendeur frais du renouveau et du renouveau frais mais pas forcément froid première sous catégorie la magie du rangement donc vous aurez saisi sans doute la référence à au livre Marie Kondo qui a diffusé la méthode qu'on marie dont je vous parlerai sans doute parce que je ne peux pas l'aberrer en réalité bon mais la question c'est pas de lire la magie du rangement heureusement parce que bon je l'ai déjà lu et j'ai pas envie d'en commencer il s'agit de lire soit le plus gros soit le plus ancien livre de notre pâle puis la lire et j'ai choisi un roman qui est à la fois ancien parce que ça fait des années je l'ai je pense que ça fait 12 ans au moins que 12 à 14 ans ouais je l'ai vu j'ai dû l'acheter au lycée voire fin collège la guerre et la paix de tolstoy volume 1 et vous que début lycée fin collège pour commencer tolstoy c'était peut-être pas ma meilleure idée hop bien comme ça et mais maintenant que je connais déjà un peu la littérature russe que j'ai quand même plus de bagages littéraires je pense que je maintenant je suis en âge de lire enfin la guerre et la paix et donc voilà de quoi ça parle de guerre et de paix n'est-ce pas bon non plus sérieusement ça parle de son c'est la vision russe de la guerre des guerres napoléonienne et bon il ya toute une histoire amoureuse aussi donc il ya aussi de la romance dedans derrière ce là une histoire familiale en arrière-plan de cette guerre d'où la guerre et la paix c'est pas juste un roman de guerre quoi voilà ensuite deuxième sous catégorie hello greenie un livre d'écologie ou sur un mode de vie à l'internatif donc vegan ou minimalisme alors minimalisme c'est moi c'est comme avec la régie de rangement les livres que j'ai lu sur le minimalisme ne m'ont pas beaucoup inspiré et du coup je suis plutôt partie sur le côté écologie et veganisme alors je vais lire le livre dont je vous avais parlé lors de mon book haul précédent et c'est ça celui de juste avant le parti pris des animaux de jean-christophe bailly voilà qui sont un petit huit textes sur les animaux voilà notre rapport aux animaux et une réhabilitation de l'animal et ensuite 10 km à pied récit de voyage histoire qui se déroule sur un autre continent et là j'ai choisi j'ai pas vous montrer parce que je l'ai oublié à la bibliothèque mais ce n'est pas grave parce que je vais tous les jours à la bibliothèque vu que je travaille dedans je vais lire croix blanc de jack london et j'avais très envie de lire croix blanc justement donc ça tombe bien vraiment il y a la plupart des moi j'ai choisi que des livres de ma pâle pour ce challenge et j'ai réussi à caser les livres que je voulais lire rapidement donc croix blanc de jack london qui est qui est le récit d'un ou sur le continent américain d'un loup pas tout à fait sauvage qui va rencontrer les êtres humains et si j'en crois ce dont ce que j'ai en plus entendre ça va mal se passer et je veux lire du jack london parce que je suis en train de lire martin eden que j'ai pas envie de finir parce que pas parce que je l'aime pas mais parce que justement je l'aime trop que j'ai voilà j'ai à la fois envie de savoir la fin et à la fois pas envie de quitter ce livre qui est comme un ami quoi et du coup bah c'est pas grave si je le quitte je me dis que je le quitterai pour croix blanc donc je vous parlerai de ma lecture de martin eden mais j'ai voilà dites-vous que si j'aide de lire croix blanc c'est parce que martin eden c'est merveilleux ensuite avant dernier menu lapin de pâques donc là ce sera un menu sucré enfin sucré pas avec le premier item qui est chocolat noir polar ce sont les intitulés qui sont sucrés chocolat noir polar il s'agit de lire un policier, un thriller ou un livre à suspense j'ai choisi de lire sacrifice de pierre le maître j'en avais parlé pour le call winter challenge parce que j'avais lu le premier tome de la trilogie travail soigné et ça c'est ça c'est donc le troisième tome de la trilogie j'ai déjà lu le deuxième l'année dernière en fait sans savoir que je me plongeais dans une trilogie c'est pas très grave parce que les trois tomes peuvent se lire indépendamment la trilogie c'est pas sur une enquête c'est sur le suivi c'est plutôt la trilogie ça porte plutôt sur le personnage de l'enquêteur et pas du tout sur ses enquêtes en fait donc j'avais beaucoup aimé l'écriture de pierre le maître je trouve qu'il fait du très très bon polar en tout cas c'est vraiment envie de le lire c'est souvent très réfléchi il y a beaucoup de quelque chose de très violent qui met très mal à l'aise donc c'est vraiment ce genre de choses qui rend les polars intéressants quoi et et j'avais très envie de de lire ça de de terminer d'en finir avec enfin d'en finir non pas d'en finir avec pierre le maître de de découvrir encore la suite et ben très bien ça peut rentrer dans le challenge je baille parce que je suis fatigué pas parce que parce que ça m'ennuie par rapport à ce pas du tout le deuxième c'est sugar sugar run lire un manga une bd un album et donc du coup je vais lire une bd que j'ai emprunté à la bibliothèque et que je vous ai déjà présenté dans une vidéo précédente que je vous mettrai sans doute dans un petit i ou là je sais plus alors je vais lire les filles de salem de thomas gilbert dont opaline avait parlé dans dans une de ses vidéos opaline de la chaîne des carrières d'opaline que je mettrai peut-être en barre d'un je vous la mettrai en barre d'un faute si vous la connaissez pas déjà même si ça m'étonnerait j'ai beaucoup beaucoup moins commis qu'elle j'ai huit abonnés je sais pas combien elle en a mais beaucoup plus que moi d'ailleurs merci aux personnes qui se sont abonnés ça fait plaisir bref les filles de salem donc l'histoire de de jeunes filles et bon il va se passer quelque chose je sais pas trop quoi mais probablement qu'on va prendre ces jeunes filles pour des sorcières et donc c'était dans la pâle féministe et autant que autant que ça autant que j'arrive à mettre les deux dans deux défis différents voilà ça serait une bonne idée et ensuite livre que je n'ai pas non plus parce qu'il est dans des cartons parce que je croyais un jour déménager en fait et j'ai fait des cartons et en fait je déménage pas bref euh drager sur donc euh donc je n'ai pas je n'ai pas celui il faudra juste que j'aille l'exhumer donc drager surprise un livre tiré au hasard de votre pâle et bon pour faire ça ce qui fait que je suis tombée sur un livre qui tient dans le carton j'ai tiré un petit papier de ma de ma book jar c'est juste une boîte dans laquelle j'ai mis des papiers sur lesquels j'ai noté les titres des livres il me reste à lire et j'ai je suis tombée sur le cousin ponce de Balzac et je n'ai aucune idée de du sujet de ce bouquin et bah c'est pas grave et enfin dernier menu Equinox de printemps The days get longer and the nights smell green euh il s'agira de reprendre en douceur une lecture de mon choix alors euh du coup je me suis dit que euh ça tombait bien parce que je me disais c'est très bien que je termine euh c'est le truc que j'ai entamé enfin c'est tout c'est quel respect arrête ce livre que j'ai entamé et euh que j'ai pas fini il s'agit du volume 2 des Misérables de Victor Hugo euh pourquoi j'ai mis de côté pas parce que j'aime pas même si euh je dirais que c'est pas mon préféré Victor Hugo je préfère vraiment Notre Dame de Paris euh mais effectivement parce que oui c'est assez dense comme oeuvre vous connaissez sûrement euh et c'est en fait une chose que je trouve décevante un peu avec ce roman c'est que c'est un seul énorme roman et c'est à la fois trop long et trop court c'est trop long parce que il y a certains passages qui créent des longueurs et on a l'impression que Victor Hugo a voulu mettre plein plein de choses dans son roman euh donc il a beaucoup bourré il dirait de tout ce dont il veut parler et trop court parce que bah justement c'est euh il y a pour parler d'autant de choses il il valait mieux faire euh une euh toute une saga en fait euh comme a fait euh Emile Zola avec les roues au macar toute une série euh ça j'aurais trouvé ça beaucoup plus intéressant qu'il qu'il en dise encore plus et qu'il fasse cinq dix livres même ouais dix 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 livres en en disant plus euh c'est dommage je trouve euh mais bon après je vais je sais pas moi qui vais apprendre à écrire à Victor Hugo quand même hein faut pas se moquer du monde non plus mais voilà je trouve voilà je trouve ça à la fois trop intense et voilà c'est trop intense pour tenir en un seul roman je trouve euh vraiment autant jouer le jeu à fond et euh faire une grosse série quoi plutôt que euh une brique heureusement que c'est en trois tomes mais bon dit-elle alors qu'elle a euh la guerre et la paix dans dans sa pâle hein mais euh c'est ça c'est ça on va bien voir euh si je dis la même chose de guerre et paix hein voilà pour les misérables c'est la façon dont c'est écrit où je me dis parfois à certains moments bon là si t'avais vraiment envie de parler de ça tu peux en parler plus longuement en faisant plusieurs livres. Encore une fois, c'est un peu se moquer du monde que de dire « Tiens, je vais apprendre des choses en littérature à Victor Hugo ». Enfin, c'est pas grave, il ne se vexera pas, il est mort. Ensuite, « Jiboulé de Mars, un recueil de poèmes ou de nouvelles ou une intégrale de romans ». Alors, là je vais lire un recueil de nouvelles, même si j'aime beaucoup la poésie, et que ce serait l'occasion, mais c'est aussi l'occasion de lire un livre que j'ai emprunté à la bibliothèque, qui est « Nouvelles de Londres » de Doris Lessing. Et donc, ce sont des nouvelles à propos des londoniens, en fait. Et j'ai emprunté ça parce que j'avais entendu parler de Doris Lessing, et puis je me suis dit « Allez, des nouvelles, c'est bien pour découvrir un auteur ». Et j'avais envie de revoyager un peu vers Londres, parce que j'avais beaucoup beaucoup aimé cette ville, donc ça me paraissait approprié. Et puis, c'est un livre de la bibliothèque, ce qui est magnifique avec les livres de la bibliothèque, c'est que même si on est déçus, c'est pas grave, c'est gratuit. Et enfin, « Le Réveil de la Déesse », j'ai choisi de lire. Donc, il faut lire quelque chose qui parle de féminisme, de féminité, d'ésotérisme, une légende ou une nature writing. Donc, en soi, moi, je trouve que j'aurais pas forcément mis « Féminisme » avec « Ézotérisme », mais « Déesse », ça va aussi bien avec « Féminisme » qu'avec « Ézotérisme ». Donc, je vais pas râler. Moi, ce qui m'intéresse le plus, vous devinez sans doute, c'est le féminisme, même si les légendes et le nature writing, le nature writing, j'aime aussi beaucoup. Mais, ben voilà, j'avais prévu de me faire un mois féministe, alors on va lire des choses féministes. Et du coup, je vais lire celui que je vous ai présenté dans ma palle de Mars, « Beauté fatale » de Mona Choulet, dont je vais pas parler longuement, il s'agit d'un essai qui reprend l'explication de pourquoi, en quoi la beauté peut être un facteur anxiogène, voire un facteur douloureux, voire mortel. Et il y a un chapitre, par exemple, sur la beauté blanche, justement, qui montre que... Je l'ai pas encore lu, mais qui va expliquer, sans doute, j'imagine, en quoi derrière les injonctions à la beauté, il y a aussi une part de racisme. Et on sait bien que le racisme tue, aussi. Et le machisme, enfin le sexisme aussi, mais pour les personnes qui vivent à la fois le sexisme et le racisme, on aura un exemple dans cet essai. Alors, du coup, je finis sur quelque chose de pas très joyeux. Mais ce qui est joyeux, c'est que j'ai une très très belle pile à lire. Voilà, une très belle pile à lire. Des livres qui m'intéressent, dans ma pile à lire, en tout cas. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez aussi vous abonner. Et merci beaucoup si vous êtes déjà abonné. Ça me fait très très plaisir. Si vous n'avez pas trop aimé la vidéo, enfin, si vous avez des choses à redire, je veux bien que vous me laissiez un petit commentaire pour que je puisse m'améliorer. Ou si vous avez vraiment tout aimé, je veux bien un commentaire aussi pour que vous me le disiez. ça me fera plaisir aussi, tout autant. Si vous participez, dites-moi aussi en commentaire. Et puis, vous pouvez me mettre un lien en commentaire vers vos vidéos du Spring Groundsome Challenge. Si vous participez, j'irai le voir. Ça m'inspirera sans doute pour de prochaines lectures. Ça me fera découvrir d'autres chaînes, en tout cas. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. Et je vous dis à bientôt.